Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3, ça y est le jeu est enfin sorti et pour commencer la sortie du jeu, je vais tout simplement vous donner les meilleurs paramètres manette. Alors avant de commencer, je sais qu'il y en a qui peuvent se poser la question, oui je suis un joueur manette, alors je suis en priorité joueur clave et souris, mais ça m'arrive des fois de ressortir la manette et j'ai plus de 10 ans d'expérience à la manette, j'ai commencé avec MWV3 2011, donc vous inquiétez pas je sais régler une manette, j'ai de l'expérience à la manette, et je saurais vous aider pour régler votre manette, donc sans plus attendre on peut commencer, donc périphérique d'entrée de visée évidemment manette, voilà, modifier la configuration des commandes, moi je n'y touche pas, c'est très bien comme ça, marquage gâchette haute je laisse sans, inverser L1, L2, R1, R2 personnellement je ne touche pas, c'est surtout ça pour les anciens, je sais que sur Playstation 3 avant on tirait, on visait avec L1, on tirait avec R1, donc voilà ça ça va vraiment être pour les anciens, personnellement je laisse comme ça, configuration prévenu des sticks analogiques, je laisse par défaut tout simplement, vibration manette, vous la désactivez c'est très 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 important, il faut la désactiver, la vibration c'est quelque chose personnellement qui me dérange énormément, ça vous aide pas, voilà très clairement ça vous aide pas, et enlever les vibrations ce sera clairement mieux, personnellement je l'ai même mis à 0, comme ça on sait jamais si jamais ça se réactive par erreur, bah c'est à 0 tout simplement, donc vraiment vous les enlevez, voilà, effet de gâchette si vous êtes sur manette Playstation vous aurez ça, personnellement je mets 100 et je vous conseille fortement de mettre 100, parce que pareil les retours haptiques c'est horrible vraiment, entrée de zone morte, alors pour les zones mortes les gars je vais faire une vidéo à part, parce que ça mérite vraiment une vidéo complète, c'est quelque chose de très compliqué à régler, et vraiment si je vous l'expliquais là maintenant tout de suite, sans donner d'exemple etc, c'est vraiment impossible de comprendre, donc ça je ferai une vidéo à part, donc voilà n'hésitez pas à vous abonner, mais vraiment là je peux pas vous dire comment régler votre manette avec la zone morte, je ferai une vidéo à part complète, vous vous inquiétez pas. Ensuite on passe dans l'onglet visée, et là on commence avec la sensibilité de votre visée, alors là très clairement je peux pas vraiment vous aider, moi personnellement j'ai une sensille de 9, je peux pas vous dire mettez une sensille de 9, parce que si vous mettez une sensille de 9, peut-être que ça va pas du tout vous convenir, moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller en partie privée, vous essayez, vous tapez des bots, et selon la sensibilité que vous avez, est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas, voilà vous réglez, mais je peux pas vous dire mettez une sensille de 9, parce que très certainement ça ne va pas vous convenir, il y en a qui jouent avec une sensille basse, il y en a qui jouent avec une sensille plus haute, donc vraiment vous faites comme vous le sentez, vous mettez votre sensibilité, si vous avez joué MWV2, vous mettez exactement la même sensibilité, puisque là on est vraiment sur la même base, donc vraiment vous prenez la même sensibilité, et si vous n'avez pas joué MWV2, vous faites des tests en partie privée. Ensuite le multiplicateur de sensibilité viseur, alors là c'est un peu particulier, moi j'ai mis à 0.75, en gros ça c'est quand vous allez viser, ça va soit ralentir, soit si vous mettez à 1 ça reste vraiment classique, moi je vous conseille quand même de baisser un petit peu, ça va être plus lent, voilà quand vous allez viser, moi j'ai mis 0.75 donc c'est un petit peu plus lent, et c'est très bien comme ça, en mettant quelque chose de plus bas, vu que c'est plus lent, ça va vous permettre d'ajuster plus facilement, en tout cas c'est mon avis, moi en tout cas 0.75 je trouve ça parfait, encore une fois allez en partie privée, faites des tests, peut-être que pour vous 0.85, 0.80 ce sera mieux, donc voilà faites des tests, mais en tout cas moi c'est 0.75 où je suis le plus à l'aise. Multiplicateur de sensibilité, je n'y touche pas, voilà tout simplement, vraiment je laisse comme ça, axe visé vertical, je laisse tout en standard, évidemment, alors là multiplicateur de sensibilité en position tactique, je mets exactement la même chose que la sensibilité viseur, puisque la position tactique en gros ça vise d'une façon un petit peu particulière, en gros ça va pencher l'arme, mais vous êtes en mode visé, tout simplement. Donc moi je vais mis 0.75, voilà exactement la même chose que la sensibilité viseur. Ensuite la type de courbe de réponse de visé, je sais que ça c'est quelque chose où les gens galèrent un petit peu, ils ne savent pas trop quoi mettre, moi je vous le dis dynamique c'est le mieux, voilà très clairement dynamique c'est vraiment là où vous allez être le plus rapide pour réagir, etc. Vous mettez dynamique pour moi c'est vraiment la meilleure chose. Voilà ensuite multiplicateur de sensibilité, de visé en mode concentration, j'ai mis 0.80, voilà c'est un petit peu différent, c'est quand vous allez stabiliser votre visé tout simplement, moi j'ai mis 0.80, voilà. Pareil vous faites les tests en partie privée, selon ce qui vous convient le mieux, vous arranger. Ensuite transition de la sensibilité en visant, vous mettez instantané, c'est très important de mettre en instantané, sinon progressivement et après le zoom, je sais pas vous sentez que c'est pas fluide, c'est pas comme ça devrait être, et en instantané c'est vraiment parfait, donc je vous conseille vraiment de mettre en instantané. Sensibilité personnalisée pour chaque zoom, j'ai mis 100, puisque en fait on l'a vu en haut, on a déjà une sensibilité personnalisée pour les viseurs, c'est 0.75. Maintenant vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous voulez, en réglant chaque niveau de zoom, par exemple pour les snipers, etc. en zoom x4, x5, x8, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez, moi personnellement j'y touche pas, c'est très bien à 0.75 pour tous mes zooms, que ce soit sniper, etc. je trouve ça vraiment parfait, mais peut-être que vous, ça va pas vous convenir, donc si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin dans chaque zoom, allez-y, très honnêtement, mais moi personnellement, ça me convient très bien comme ça, j'y touche pas, voilà. Maintenant vous faites comme vous voulez. Aide à la visée des cibles, évidemment, on active, mais avec, type d'aide à la visée, j'ai mis par défaut, honnêtement, il y en a où ils mettent du black ops, il y en a où ils mettent du concentration, précision, moi je laisse par défaut, c'est très bien comme ça, je trouve que la sensibilité, enfin l'aide à la visée, honnêtement, je trouve que c'est la mieux par rapport aux autres, donc vous laissez par défaut, je trouve que c'est la mieux en tout cas. comportement du détecteur des mouvements j'ai mis 100 voilà et là paramètres avancés détecteurs de mouvements on s'en fout puisque de toute façon on a mis 100 ensuite on passe dans l'onglet gameplay et là il y aura beaucoup de choses où vous aurez vos préférences et moi j'ai les miennes voilà mais je vais quand même vous dire mes préférences on sait jamais ça peut peut-être vous aider sprint automatique j'ai mis 100 puisque moi je préfère avoir un contrôle total de ce que je fais et là sprint automatique personnellement j'aime pas ça va sprinter parfois sans que vous le vouliez tout simplement moi j'ai mis 100 voilà paramètres du sprint sprint tactique j'ai mis appuyer ne mettez pas maintenir là très clairement c'est horrible il faut juste appuyer c'est très bien comme ça déplacement automatique vers l'avant mettez 100 vraiment ça ne mettez pas appuyer ou appuyer deux fois mettez tout simplement 100 voilà ça c'est une question de liberté de toute façon les gars tout simplement donc vous mettez 100 paramètres du sprint tactique pareil je sais qu'il y en a ils mettent appuyer en sprintant il y en a ils mettent appuyer en courant moi j'aime bien appuyer deux fois en fait j'ai appris comme ça avec nvv 2019 et depuis ce temps là j'ai tout le temps mis appuyer en deux fois c'est une question d'habitude peut-être que vous avez d'autres habitudes vous moi personnellement j'ai l'habitude d'appuyer deux fois donc je laisse comme ça voilà franchissement au sol j'ai mis avec voilà franchissement automatique aérien j'ai mis partiel franchement pour ces paramètres là me demandez pas trop c'est quoi la différence je saurais pas trop vous dire je suis habitué en partiel je laisse en partiel si vous êtes habitué en partiel laissez en partiel si vous voyez que c'est déjà activé je sais pas sur le paramètre avec laissez avec si vous voyez aucune différence que vous êtes à l'aise comme ça vous laisse comme ça moi je suis à l'aise en partiel je laisse en partiel franchissement au sol automatique j'ai mis 100 voilà encore une fois tout ce qui est automatique moi j'aime pas j'aime bien avoir une liberté dans ce que je fais j'aime bien contrôler ce que je fais donc je mets 100 inverser glisser plonger alors là je mets standard c'est vrai que sur MW2 moi j'avais inversé dans le sens où MW2 la glissade ne servait à rien là dans MW3 la glissade pardon sert à quelque chose comparé à MW2 donc vous mettez en standard puisque vous allez prioriser la glissade donc on me laisse en standard plonger sous l'eau j'ai mis en manuel voilà encore une fois je vous le dis tout ce qui est automatique j'aime pas je préfère vraiment gérer moi même ce que je fais tout simplement enfoncement de porte on met avec évidemment franchissement de rebord j'ai mis franchir uniquement voilà franchir uniquement pardon viser on met maintenir alors vous pouvez mettre appuyer si vous voulez moi personnellement j'ai appris à jouer à Call of Duty en maintenant tout simplement pour viser je trouve ça beaucoup mieux commande partagée de modification de zoom j'ai laissé en sprint, sprint tactique, concentration voilà concentration bon là c'est verrouillé je ne sais pas pourquoi paramètre des équipements j'ai mis maintenir ça c'est tout ce qui est grenade c4 j'en sais rien voilà j'ai mis maintenir je trouve ça beaucoup mieux pour le contrôle des grenades ensuite activation de la stabilisation d'armes visée plus corps à corps c'est comme ça moi personnellement depuis MW 2019 donc je laisse comme ça activation de la visée tactique j'ai mis 100 je trouve que la visée tactique ne sert absolument à rien du tout dans MW 3 ça va même vous impacter je trouve c'est négatif donc j'ai mis 100 maintenant vous pouvez l'activer si vous voulez moi j'ai mis 100 je trouve ça vraiment horrible c'est juste nul voilà paramètre de la visée tactique j'ai mis toujours la visée tactique reste active tant que vous ne rappuyez pas sur la touche et vu que de toute façon on va jamais appuyer sur la touche vous mettez toujours tout simplement on s'en fout très clairement ensuite commande interagir recharger alors là ça va être très spécial si vous êtes un multijoueur vous mettez appuyer pour recharger si vous êtes sur le warzone vous mettez appuyer pour interagir je sais qu'il y en a ils vont me dire attends tu peux mettre priorité à l'interaction priorité rechargement moi je le mets pas puisque dans certaines situations en multijoueur ou dans le warzone ça peut être très négatif voilà très clairement donc vous ajustez selon le mode de jeu que vous faites si vous passez sur warzone vous mettez interagir si vous passez au multijoueur vous mettez recharger voilà moi personnellement je mets recharger puisque je fais que du multijoueur voilà changement des sticks analogiques en mode visé j'ai mis 100 là donc là on n'y touche pas délai de sortie de la stabilisation d'armes j'ai mis court ensuite changement d'armes automatique on met avec en gros c'est quand vous n'avez plus de mission ça va changer d'armes automatiquement donc évidemment on met avec détonation rapide de c4 mais groupé alors il y en a ils vont mettre une par une personnellement j'aime pas j'aime bien grouper on sait jamais parfois vous devez lancer deux c4 et faire péter un véhicule je sais pas dans le warzone par exemple donc voilà j'aime bien mettre groupé moi personnellement ensuite pour les paramètres de véhicule recentrer la caméra j'ai mis 100 voilà j'aime bien encore une fois avoir une liberté de ce que je fais donc pareil ça va être les préférences position initiale caméra j'ai mis vue libre et activer se pencher j'ai mis corps à corps voilà en fait ça c'est vraiment des paramètres un petit peu de base que je touche pas puisque je trouve que c'est vraiment très bien comme ça donc personnellement j'ai pas trop touché ensuite paramètres classement carte stat donc là c'est tout simplement le le scoreboard tout simplement j'ai juste mis appuyer voilà c'est très bien comme ça délai de ping j'ai mis modéré bon en vrai je vous avoue les ping moi je vais jamais les utiliser donc là mettez vraiment ce que vous voulez moi personnellement je l'utilise pas je fais pas de warzone donc je les utilise pas donc mettez vraiment ce que vous voulez paramètres de la roue des séries d'illumination j'ai mis maintenir alors appuyer j'ai jamais vraiment essayé mais bon je suis habitué à en maintenir et laisser en maintenir ça va vraiment pas me déranger donc je laisse en maintenir voilà et du coup bah voilà on a terminé voilà je viens de remarquer on a terminé donc voilà j'espère que ces paramètres vont vraiment vous aider profitez bien du jeu profitez bien de Modern Warfare 3 dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs dites moi ce que vous pensez des paramètres manettes nous du coup on va se trouver pour une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine